Que CBC Radio-Canada annonce d'importantes compressions, c'était il y a une semaine à peine. Voilà que la grande patronne de la société d'État a fait un voyage à l'étranger qui suscite pas mal de réactions. Olivier, Catherine Tate se trouve actuellement en vacances en Australie. Oui, Michel, c'est vraiment le moment choisi qui est discutable parce que, vous l'avez dit, des coupes de 600 millions qui ont été annoncées. On parle en fait des coupes de 125 millions et 600 personnes qui pourraient perdre leur emploi, mais qui présentement vivent dans l'inconnu. On ne le sait pas à l'approche des fêtes. Alors, on s'attendait à ce que Mme Tate soit présentement en train de gérer ces dossiers-là. Il y a plusieurs autres dossiers aussi importants. Il y a un comité parlementaire qui l'a invité à venir témoigner sur ces coupes-là. Mais Mme Tate se trouve présentement en Australie. Elle est en congé là-bas, là où elle participera ensuite à une conférence sur les diffuseurs publics. Elle a été invitée dans le cadre de son rôle de présidente du Groupe de travail mondial pour les médias publics. C'est le diffuseur public australien qui l'a invité, qui paye ses frais de transport, ses frais d'hébergement également. Et vous allez voir, la CBC nous a envoyé une réponse où on lui dit qu'elle pensait que c'était plus approprié de prendre des congés, car elle prendra également du temps pour des activités personnelles lors de son séjour. Reste que la ministre du Patrimoine canadien s'interroge aussi sur le moment choisi par la PDG. C'est sûr qu'il y a eu une annonce qui a été très difficile pour les employés à l'interne la semaine dernière. Il y a beaucoup d'incertitudes pour les gens. Ça prend une direction qui est présente, ça prend un leadership qui est fort en ce moment au sein de CBC Radio-Canada pour gérer tout ça à l'interne. En même temps, c'est clair que Mme Tate a un rôle important à jouer auprès des diffuseurs publics internationaux. C'est elle la présidente de ces rencontres-là, mais c'est sûr que le moment n'est pas opportun en ce moment. Michel, la ministre de Saint-Onge, qui apparaît à annoncer la mise sur pied d'un comité d'experts sur l'avenir de CBC Radio-Canada. Donc, c'est dans la lettre de mandat de la ministre. Comment assurer la viabilité de la société d'État dans le contexte actuel avec les géants du web, notamment? Et aussi, on questionnera savoir si on devrait se retirer complètement du marché publicitaire, comme l'a suggéré notamment Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture du Québec récemment. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie.